Coucou Food Lovers, bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un poulet au four. Notre poulet, on va le braiser au four. Pour ce faire, nous avons un poulet, c'est un poulet entier que j'ai déjà lavé, nettoyé, qui est tout beau, il est prêt. On a un tiers de poireau, notre poireau il est haché. Ce n'est pas véritablement nécessaire parce qu'on va le mettre, on va le passer à la moulinette tout à l'heure. Donc, on a un tiers de poireau, un oignon moyen, on a six pièces de l'ail, on a quatre cubes, on a une poignée de persil, une poignée de céleri. Dans cette petite assiette, dans ce petit bol, vous avez deux cuillères à soupe de moutarde. Moi, j'ai la moutarde de Dijon, mais celle que vous préférez. C'est un kiff personnel, la hauteur de Dijon. Et puis, à côté, vous avez aussi, voilà, vous avez ces jolies pommes de terre. Tout à l'heure, on fera des frites qui vont nous servir pour les frites de pommes de terre maison. Donc, voilà. Voilà, présentez les ingrédients du jour. En première étape, on va passer à la moulinette, le poireau, les oignons, l'ail, les persils, les céleri. Je vous dis à tout de suite, merci. Alors, dans notre moulinette, on rajoute effectivement, donc, notre poireau. Voilà. On rajoute les oignons, on rajoute nos six pièces de l'ail, on rajoute le persil, les céleri. Et c'est parti, on va écraser tout ça. Coco Food Lovers, voilà, voilà. Alors, le résultat de la moulinette est là, dans ce bol. On y a écrasé nos persils, céleri, persils, céleri, poireau et oignons. Donc, la prochaine étape pour nous va consister à blesser notre poulet. Après quoi, on va le cuber avec les quatre cubes que voici qui lui sont dédiés. Ensuite, on se servira de nos condiments pour bien macérer le poulet. On rajoutera notre cube. Et après quoi, on poivra. D'accord? À tout de suite. Coucou Food Lovers, voilà, voilà. Notre poulet est délicatement assaisonné. Et la prochaine étape consiste à laisser reposer pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, on va laisser reposer notre poulet tranquille. Et ensuite, on passera à l'étape du four pour le mettre à briser. Si vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas cette demi-heure, ou cette demi-heure, ou ces trois quarts d'heure, et que vous préférez aller plus rapidement, parce que vous n'aurez pas non plus le temps de laisser briser plus rapidement, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre poulet ainsi entier dans une marmite. Vous mettez le feu moyen. Bien, ça va cuire, ça va légèrement cuire votre poulet. Vous le retournez des deux côtés. Ça devrait vous prendre dix minutes à peu près pour les deux côtés ensemble. Une fois que c'est prêt, vous sortez votre poulet, vous le mettez dans le four, il n'en sera pas moins bon. Simplement, c'est un processus qui est de nature à accélérer, si on est pressé, on va dire. Nous, on ne l'est pas. Donc, je vais laisser reposer une demi-heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je voulais en parallèle vous présenter ceci. Alors, dans un petit bol, j'ai une cuillère à soupe de moutarde. J'ai également un cube. Le cube en question, je vais l'écraser par-dessus. Je vais y rajouter une belle larme d'huile. Et pendant que le poulet sera dans le four, je vais badigeonner régulièrement. Donc, je vous recommande de le faire aussi. À tout de suite. Coucou, food lovers. Voilà, voilà. Alors que notre poulet va désormais reposer une demi-heure, je vais m'occuper des pommes de terre. Les pommes de terre, vous le constatez, elles ont encore la peau. Donc, je les lave ainsi avec la peau. Je les découpe et je vais les faire frire avec la peau. C'est super délicieux. Si vous n'avez pas encore goûté, je vous le recommande. Si vous n'êtes pas tenté ou que vous préférez effectivement sans peau, bien évidemment, vous enlevez la peau, vous pelez vos pommes de terre. Donc là, je les ai déjà lavées, elles sont propres. Je vais les découper ainsi et je les repasserai de nouveau. Je les laverai de nouveau avec de l'eau claire. Et pour finir, je les mettrai dans une passoire, histoire de pouvoir les égoutter tranquillement. Et elles attendront que le poulet soit quasi prêt pour qu'on puisse manger chaud. Je vous dis à tout de suite. Coucou, food lovers. Alors, après une dernière durant laquelle les condiments ont pu bien pénétrer notre poulet, on peut désormais l'enfourner. Le four a été préchauffé à 180 degrés. Et comme je vous le disais, on va orrer régulièrement. Et n'oubliez pas, ayez toujours dans votre petit bol votre moutarde, votre moutarde, la petite cuillère à soupe de moutarde avec un cube et de l'huile. Le tout mélangé ensemble pour pouvoir badigeonner régulièrement. Je vous dis à tout de suite. Là, on est à 180 degrés. C'est parti. Coucou, food lovers. Voilà, voilà. Alors, dans le four, ça se passe magnifiquement bien. Comme vous pouvez le constater. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas votre bol badigeonné régulièrement pendant que vous surveillez votre poulet. Donc, vous ouvrez de temps en temps. Vous regardez comment ça se passe. Vous badigeonnez. Au final, ça vous donnera un poulet moelleux. Il sera super bien brisé. Et surtout, surtout, il ne sera pas sec. À tout de suite. Coucou, food lovers. Voilà, voilà. Alors, notre poulet est désormais prêt. Il est désormais prêt. Il va pouvoir être rejoint par les frites de pomme pour le dressage. Et on va se régaler. Admirez la jolie couleur. Vous voyez combien il est beau. La couleur est juste magnifique. Vous voyez ce petit effet que vous avez par-dessus, là. Et tout à l'heure, vous allez adhérer son côté complètement, voilà, mais complètement moelleux. Le poulet qui se détache facilement, qui a très bon goût. Super goûteux et tout. Donc, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vais procéder au dressage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, je vous prie. Cuisine sans frontière avec Audrey Sachs. Abonnez-vous. Parlez de ma chaîne autour de vous. Merci d'avoir partagé ce moment culinaire avec moi. À bientôt. Gros bisous. Coucou, fou de la verse. Le doux crépitement de nos frites de pommes, qui indique qu'on va bientôt pouvoir passer à table. Parce que là, le poulet, voilà, le poulet étant quasi prêt, voilà, je m'occupe de frites, les frites de pommes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime manger mes frites chaudes. Du coup, vraiment, en général, j'attends la dernière minute, voilà, pour être sûre de manger les frites bien chaudes, super délicieuses. Voilà, c'est fait, voilà. Vous voyez, ce sont nos frites avec la peau, comme je vous le disais plus tôt. Elles sont vraiment délicieuses. Je vous les recommande si vous n'avez pas encore essayé. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Quelle que fou de la verse. Voilà, voilà, dressage réalisé pour vous. Notre poulet brisé est prêt. Mais il est brisé à la perfection. Le voilà tout beau sur un petit lit de laitue avec, pour le dressage, vous voyez, un peu de concombre et de tomates en tranche. Et à côté, nos belles frites de pommes maison. Voilà, on peut passer à table. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et parlez de ma chaîne autour de vous. Cuisine sans frontières avec Audrey Saxe sur YouTube. Merci beaucoup. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada